Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur IFC24 pour comment marquer tous ses corners, donc il y aura trois techniques en tout et vous verrez qu'elle varie selon la situation, c'est pas forcément juste pour la beauté, c'est vraiment dans la nécessité c'est à dire par exemple s'il sort le gardien, si on est sur notre pied faible ou notre pied fort vous verrez, je vais vous expliquer tout ça juste avant les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner ça me ferait super plaisir et à me dire si ce tuto vous a servi en commentaire, on va y aller tout de suite, on part pour la première technique donc la première technique les gars c'est la plus simple et c'est celle que vous allez sûrement le plus utiliser c'est mettre le ballon entre le premier poteau et le point de pénalty, donc pour cela il faudrait être sur votre pied fort donc moi c'est le pied gauche pour pouvoir enrouler, donc si vous êtes droitier ça sera de l'autre côté ensuite il faudra choisir votre style de tir et nous ce qui nous intéresse c'est l'intérieur du pied brossé comme vous le voyez sur la vidéo, donc il faudra passer votre joystick en bas à gauche si vous êtes gaucher et du coup si vous êtes droitier ça sera en bas à droite pour donner un effet comme c'est indiqué brossé à la balle et enfin pour la puissance il faudra se situer entre 1,5 et 2,5 donc ça dépendra d'où se situe votre attaquant d'ailleurs pour les attaquants je vous conseille d'avoir des grands attaquants nous par exemple on a un attaquant d'un mètre 88 et l'autre de 2 mètres donc autant vous dire qu'on prend 99 si ce n'est 100% des ballons quand la technique est bien réalisée ça se dépose sur sa tête et l'attaquant n'a plus qu'à faire son boulot qui est de marquer deuxième technique les gars ça sera à réaliser surtout quand le gardien est sorti ou alors quand on voit que ça défend vraiment bien au premier poteau il faudra aller chercher le second et pour cela on reprendra la même technique qui est de faire un intérieur du pied brossé donc on place encore une fois bien notre curseur en bas à gauche ou en bas à droite selon notre pied fort et pour pouvoir atteindre le second poteau on essaye de viser à peu près l'angle de la petite surface de réparation du gardien et on viendra mettre 3 bar 75 voire 4 bar donc toute la puissance afin de l'atteindre et vous voyez qu'ensuite on peut enchaîner ou par une remise sur un autre attaquant ou même un défenseur qui a pu monter sur le corner ou alors directement en marquant voilà je tenais aussi à vous montrer pourquoi il faut toujours centrer de son pied fort regardez là je suis pas sur mon pied fort et du coup on en a essayé au second poteau bon pour le premier poteau il n'y a pas de soucis ça passera en utilisant la même technique mais le second poteau regardez c'est beaucoup plus compliqué et c'est pour ça qu'il faudra trouver une autre technique que je vais vous montrer dès maintenant donc voici la fameuse technique qui pourra être exécutée des deux côtés sans problème il faudra qu'un de vos coéquipiers vienne en soutien donc vous lui passez ensuite la balle avec le round tout simple ça vous savez faire il vous la remet et là vous la centrez assez fort pour viser le second poteau où seront placés vos attaquants donc dites leur au préalable que vous faites la technique je vous conseille également pour la réussir à la perfection d'avoir le style de jeu plus passe longue plus c'est très important et ça vous permet vraiment de mettre des ballons millimétrés vous voyez après il peut ou la remettre comme sur la technique du second poteau à l'attaquant ou alors il peut même tirer directement et dans tous les cas il a le ballon et c'est le plus important c'est ce qui nous permet de marquer des buts et pour les attaquants l'idéal serait d'avoir duel aérien en plus et tête puissante bon si c'est en plus c'est mieux mais si c'est en normal c'est déjà très très bien donc voilà les gars la vidéo touche à sa fin j'espère avoir été assez clair dans mes explications si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire n'hésitez pas à liker, vous abonner et moi je vous dis à très vite à la prochaine j'espère donc j'espère A il blog